Nous venons aujourd'hui pour lancer un projet Bamtare Sokabe sur le financement de l'USAID, en présence du préfet. Ce projet vise à accroître l'engagement des jeunes dans leur communauté. Nous sommes dans un contexte où les jeunes sont majoritairement dans ce pays, où il y a de plus en plus une priorité, une surpriorité de la jeunesse. En lançant ce projet avec les autorités, nous venons contribuer à l'effort de l'État sur la politique de la jeunesse pour que cette jeunesse soit accompagnée, soit mobilisée dans les initiatives qu'ils portent au niveau de leur communauté en termes de formation, en termes d'entrepreneuriat à impact social, pour que dans les zones d'intervention Saint-Louis, Louga, Matam, et prioritairement dans ces zones-là, qu'on arrive à avoir des projets collectifs pour ces jeunes-là, pour mieux les valoriser dans leur prise d'initiative au niveau communautaire. L'innovation de ce projet porte un peu sur ce qu'on appelle un parcours, un parcours citoyen, ce qu'on appelle l'YOUV Challenge. Ce parcours permettrait un peu à un processus de sélection des jeunes qui ont des initiatives au niveau de leur communauté, au niveau des clubs 4H, qu'on va identifier, qu'on va accompagner, mais on les mettra en challenge. En challenge, c'est en compétition, mais une compétition saine, pour leur permettre un peu de se dépasser, de développer tout leur potentiel en termes d'innovation, en termes de prise d'initiative, mais aussi en termes de capacité à comprendre les problèmes de leur communauté, ou bien de leur espace éducatif. C'est un projet extrêmement important dans la mesure où il s'inscrit dans le cadre des politiques publiques visant à promouvoir le développement de la jeunesse. Comme vous le savez, l'État du Sénégal a beaucoup fait en termes d'accompagnement des jeunes. Je ne citerai que le programme Khayoun Daoumi, qui a été un programme remarquable, réaction, face à un constat qui était donc l'insuffisance des emplois des jeunes et la nécessité d'accompagner les jeunes dans le cadre de la promotion de l'emploi. Mais comme vous le savez, les efforts de l'État ne sont pas suffisants. Il faut que les partenaires au développement puissent apporter leurs contributions. C'est ce qu'a très bien compris USAID, qui a donc mis en oeuvre le projet USAID Future Future, qui vient à un point pour accompagner les jeunes, mais cette fois-ci dans le cadre du leadership, dans le cadre du leadership transformationnel, afin que ces jeunes puissent être accompagnés et qu'ils puissent disposer de projets bancables et à fort potentiel social, comme l'a si bien dit le directeur, le coordonnateur du projet. Et cela est fort important dans la mesure où, si ces organisations de jeunes sont bien accompagnées, elles pourront disposer d'importants projets qui pourront s'inscrire dans le cadre du développement économique et social de nos différentes localités.